Tu parlais à Durdana au téléphone. Anjad, pourquoi tu ne comprends pas? C'est le jeu préféré des mères et des filles. Jouer avec des hommes innocents comme toi et ton père. C'est pourquoi je dis à Anjad de rester loin d'eux. Maman, tu joues aussi à un jeu très intelligent. Mais la différence, c'est qu'il joue à des jeux avec des inconnus. Et tu as joué à ce jeu avec ton propre fils. Très bien Anjad, très bien de ta part. Ce n'est pas de ta faute. Les femmes comme Femida changent les hommes adultes, tu sais. Tu as toujours un enfant et un fils de Najib Ahmed. Ça suffit maman, ça suffit maintenant. J'ai entendu dire depuis mon enfance que Femida est mauvaise. Dis-moi juste quel genre de colère tu as contre elle. Ce qui ne finirait pas. Dis-moi quelle est cette chose qu'elle t'a volée. Donc tu ne peux pas t'affranchir. Je sais très bien ce qu'est Najib Ahmed à tes yeux. Ok, alors dis-moi. Et je sais même à quel point tu as peur de le perdre. D'accord. Ta dispute avec Tante Femida est définitivement pour une autre raison. Oui Anjad, la raison est autre chose. Mais je ne pense pas avoir besoin de te dire cette raison. Je te dis de rester loin de cette famille alors fais-le. Je comprends maintenant, je comprends complètement tout. Maintenant je vais faire exactement ce que je pense être juste. Avec cette maison tu as la relation de haine. Mais pour moi c'est l'amour. La façon dont tu ne peux pas mettre fin à ta haine. Juste comme ça, je ne peux pas quitter mon amour. Anjad, je suis ta mère. Je suis celui qui t'a élevé pour devenir qui tu es. Ton paradis est sous mes pieds. Maintenant, promets-moi tout de suite que tu le feras. Ne me laisse jamais avoir honte de Femida. Allez. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman est inquiète parce que nous sommes un fardeau pour elle en ce moment. Jusqu'à ce que nous ne trouvions pas tous les deux une place pour nous-mêmes. Maman va rester tendue et inquiète comme ça. De toute façon, je me suis trouvé un mec maintenant. Tu devrais. Trouve-en un et épouse-toi avec lui aussi. Es-tu fou maintenant ? Est-ce que les mariages se produisent comme ça maintenant ? Les gens comme nous se marient comme ça ? Ok. Des gens comme nous ? Que veux-tu dire par là ? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Les choses qui ne vont pas chez nous sont Ceux pour lesquelles tu pleurais. Notre chance Nous sommes très malchanceux. Notre malchance est le plus grand obstacle sur notre chemin de vie. Et le chemin que nous choisissons. Aucun prince ne viendra juste pour se marier avec des filles comme nous. Nous devrons faire un plan juste pour pouvoir nous marier. Nous devrons piéger un gars d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu dire que le bateau était sur le point de se noyer alors. Alors nous devrions alléger le fardeau. Nous ne devrions pas en rajouter. Et notre bateau ? Notre bateau se noie depuis très longtemps. Et il est très clair pour nous qu'il est sur le point de se noyer. Et tu ne veux pas alléger le fardeau. Si nous ne soulageons pas le fardeau à temps, tout le monde se noiera. Je ne comprends rien tu dis d'un d'Anna. Je continue juste à dire des bêtises. Je vais utiliser des mots faciles pour toi alors ok. Nous sommes sur le point de quitter cette maison dans quelques jours. Et réfléchis-y. Même en séjournant dans une maison dont les murs sont si solides que nous. Nous n'avons pas pu nous protéger des railleries. Et quand nous deviendrons sans abri ? Comment le monde viendra-t-il vers nous comme des loups prêts ? Pour nous déchirer tu sais. Nous sommes en désordre maintenant, Gulnase. Nous ne pourrions pas supporter tout cela. C'est pourquoi nous devrions faire quelque chose pour notre avenir. Avant de quitter cette maison, ok. Par exemple, si Amjad accepte de se marier avec toi, alors est-ce que vous le ferez ? Je pense vraiment que Tante Ajra t'acceptera là-bas. Qui se soucie de Tante Ajra ? Pris juste pour que je me marie d'une manière ou d'une autre avec Amjad, d'accord. Ça va aller. Et après, à tous ceux qui ont maltraité. Nous tout au long de notre vie. Je me vengerai de chaque fois qu'ils nous ont maltraités. Je ne leur pardonnerai pas du tout. Attends et regarde. Attends et regarde. Je te disais Gulnase, je ne manque pas d'avoir des filles. Je peux me trouver n'importe quelle fille que je veux. Honnêtement, j'ai fait de mon mieux aussi tu sais. Que je change d'avis et que je t'épouse. Mais que puis-je faire ? Mon cœur n'en veut pas. C'est pourquoi je suis désolé. Tu es libre de mon côté. Épouse qui tu veux et encore une chose. Je t'enverrai mon invitation à mon mariage. Viens s'il te plaît. J'ai l'habitude de me lever la nuit et de boire de l'eau. Donc si je pouvais avoir une bouteille des apostrophos ? Oui, d'accord. Je te l'apporterai. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salutations Alors quelle décision as-tu prise Amjad ? De quel genre de questions s'agit-il ? Je pensais que tu me demanderais comment ça s'est passé. Je passe tellement de jours sans toi comme ça et toi. Les gens qui pleurent sur les erreurs du passé sont ceux qui... Je n'ai pas l'avenir pour réparer mes erreurs. Mais nous avons un avenir devant nous maintenant. Nous pouvons poursuivre nos rêves ensemble, tu sais. Écoute Amjad, tu ne me comprends pas. Aujourd'hui, j'ai réussi à me faufiler hors de la maison. Mais ce ne serait pas toujours possible de faire ça. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les décisions aujourd'hui. J'ai pris ma décision. Alors parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu attends ? Ma décision est toujours la même qu'hier. Je voulais être avec toi hier et aujourd'hui aussi. Mais s'il te plaît, réfléchis bien, Durdana. Maintenant, je suis un homme marié, OK. Et Batul n'a aucune faute dans tout ce qui se passe. Je ne veux pas lui faire de mal. Je ne veux pas non plus lui faire de mal. Mais Amjad acceptera-t-elle que tu te maries à nouveau ? Je ne sais pas. Écoute, je n'ai aucun problème avec ça, OK. Si Batul veut vivre avec toi, elle est la bienvenue. Mais souviens-toi d'une chose, d'accord. J'avoue qu'elle est ta femme. Mais je n'ai plus de droit sur toi parce que je suis amoureux de toi. Durdana est partie maintenant. Où est-elle allée ? Maman, elle me disait hier soir qu'elle parlait. À Amjad, peut-être qu'elle est allée le rencontrer. Elle t'a dit ça hier soir et tu me dis ça maintenant ? Gulna, je te l'ai dit aussi pour lui faire comprendre qu'elle... Je ne peux pas parler de ça. Maman, j'ai essayé de lui faire comprendre mais elle... N'écoute personne. Oh mon Dieu ! Vas-y et appelle-la, je dois lui parler. J'ai essayé de l'appeler mais elle ne répond pas à mon appel. Elle a dû faire ça exprès. Oh mon Dieu ! Je n'ai pas eu assez de problèmes pour avoir celui-là aussi. Si quelqu'un apprend qu'elle y est allée seule, alors le tout petit peu de respect qui nous reste disparaîtra aussi. As-tu le numéro de téléphone d'Amjad ? Essaye de l'appeler. D'accord. Qui appelle ? C'est peut-être Gulnaz. Oui. C'est le numéro de téléphone de Gulnaz. Oubliez-le, vous n'avez pas besoin de le récupérer. Maman, il ne décroche pas non plus. Amjad, à quoi penses-tu ? Rien. Regardez, nous n'avons pas assez de temps. Nous devons faire ce que nous voulons, bientôt. Tu parlais de mariage judiciaire, c'est vrai. En as-tu parlé à quelqu'un ? Un de mes amis est avocat. Je viens de là maintenant. Il a dit qu'il prendrait toutes les dispositions. Alors pourquoi sommes-nous assis ici comme ça maintenant ? Nous devrions être là avec lui. Allez, allons-y. Allez donc. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Ça suffit maman, ça suffit maintenant. J'ai entendu dire depuis mon enfance que Féméda est mauvaise. Dis-moi juste quel genre de colère tu as contre elle. Ce qui ne finirait pas. Dis-moi quelle est cette chose qu'elle t'a volée. Dont tu ne peux pas t'affranchir. Je sais très bien ce qu'est Najib Ahmed à tes yeux. Ok, alors dis-moi. Et je sais même à quel point tu as peur de le perdre. D'accord. Ta dispute avec Tante Féméda est définitivement pour une autre raison. Avec cette maison, tu as la relation de haine. Mais pour moi, c'est l'amour. La façon dont tu ne peux pas mettre fin à ta haine. Juste comme ça, je ne peux pas quitter mon amour. Tante. Oui. En fait, je le suis. Je ne me sens pas vraiment bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens épuisée d'une manière ou d'une autre. Si tu me donnes la permission, puis-je rendre visite à maman? Oui, oui, Batoul, bien sûr, vas-y. Demande à Amjad, il te déposera. Amjad n'est même pas à la maison. Où est-il? Je ne sais pas où il est. Il ne me l'a pas dit avant de partir. Batoul, tu devrais attendre un moment et quand il... Il reviendra, il pourra te déposer. Non, non, je peux y aller seul maintenant. Attends juste un moment s'il ne revient pas. Je vais te déposer, ok. Écoutez-moi. Viens t'asseoir ici. Regarde Batoul. Écoute Batoul, je sais que tu as peur Kanjad. Je pourrais aller me marier avec Durdana maintenant. Regardez-moi. Je vis avec cette peur depuis 25 ans. Va demander à ta mère. Elle doit avoir peur à ce sujet d'une manière ou d'une autre. Mais tante, je ne veux pas vivre avec cette peur toute ma vie. Tu t'es récemment mariée, c'est vrai. C'est pour ça que tu es inquiet. Quand un certain temps passe, tu t'habitueras bientôt à vivre avec cette peur. Saviez-vous. Les femmes reçoivent cette peur comme cadeau de mariage. La chose qui est écrite sous la forme Mika. Que le mari dégage le premier soir. Ok maintenant, ne t'inquiète pas, ok. Va te reposer, tout ira bien. Félicitations à vous. Merci, mec. Tu sais que si tu n'étais pas là, ça aurait été difficile. Oui, je sais que c'est vrai. Tu dois traverser tellement de choses pour un mariage au tribunal. C'est pourquoi je te remercie maintenant. Seulement un merci ne fonctionnerait pas. Je recevrai une très belle gâterie de ta part. Compris. Pourquoi pas. C'est ma sœur, ami d'enfance. Je faisais tout son travail même quand nous étions enfants. Et même aujourd'hui, il a besoin de mon aide. Mais j'espère que de... Maintenant, il n'a plus besoin de moi. Frère, je t'écouterai aussi mais nous devons y aller maintenant. Ok mec, bien. N'oublie pas ma friandie. Je ne vais pas. Ok alors, au revoir. Ok mec. Au revoir. Un grand bravo à vous. À toi aussi. Connaissais-tu Durdana ? Je n'aurais jamais pensé que nous le ferions. Se marier comme ça. Pas de chanson, pas de foule. N'arranger les mariages qu'avec des groupes et des foules amjades. Les vrais amoureux doivent traverser tant de luttes pour cela. Saviez-vous ? Tout de suite. Les sentiments en moi sont comme si j'étais très heureux et joyeux. Tu sais qu'en ce moment je me sens si puissant en moi. C'est comme si en ce moment je le suis. Que je peux combattre le monde entier maintenant. Où iras-tu ? Partout où tu m'emmèneras, j'irai. Si tu veux, ramène-moi. Si tu veux m'emmener avec toi. Si c'est le cas alors viens avec moi. Assieds-toi avec moi. Est-ce qu'elle ne répond toujours pas à l'apostrophe appel ? Oui. Oh mon Dieu. Une fois que j'ai trouvé Durdana, je le jure. Une fois qu'elle rentre à la maison, je la surveillerai de près. Je ne la laisserai pas sortir de la maison, je le ferai même. Verrouille les portes alors. Laisse juste Durdana revenir vers moi une fois. Salutations. Je sors pour quelque chose d'important. Je reviendrai vers midi. Maman. Maman. Oui, Anjad. Où es-tu allée si tôt le matin ? Viens à Durdana. Je me suis mariée avec Durdana maintenant. Maintenant, c'est ma femme. Et j'espère que vous l'accepterez pour le... Pour mon bonheur, maman. Salutations. Quoi ? Que se passe-t-il ici ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Sors. Je me suis mariée avec Durdana maintenant. Ok. Maintenant, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu dis ? Je me suis mariée avec Durdana maintenant. Ok. Comment oses-tu te marier avec elle et ensuite ? Amène-la ici dans ma maison. Si je ne l'ai pas amenée ici, alors... Où tu veux. Mais il n'y a pas de place pour une telle fille chez moi. Fais-la sortir d'ici maintenant, tu m'entends. Elle est ma femme maintenant et... Elle restera là où je resterai. Ok alors, tu devrais sortir d'ici avec elle. Et ne reviens pas. Il n'y a pas de place pour une femme comme elle chez moi. Ok. Sors, maintenant. Ok alors. Si telle est votre commande, je vous écouterai certainement. Mais souviens-toi d'une chose que je dis. Durdana est maintenant ma femme, ok. Et avant de dire quoi que ce soit de négatif sur elle, réfléchis Y à deux fois, ok. Je ne veux pas que quand je réponds, j'oublie. Quelle est notre relation ? Viens Durdana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas quand je me débarrasserai d'elle. Dis-moi au moins ouvertement ce qui s'est passé. Juste qu'elle ne pouvait pas bouger sur moi. Alors elle a piégé mon fils dans ses pierres. Durdana, la fille de Femeda, a piégé mon fils. Et je l'ai fait l'épouser maintenant. Quoi ? Mariage à la cour. Oui, mariage à la cour. Je ne peux même pas montrer mon visage à qui que ce soit. Il y a quelque temps, je l'ai épousé avec la fille de Zucarnin. Et maintenant, maintenant dis-moi ce que je dois faire. Maintenant tu comprendras ce que je veux dire maintenant. Fais-moi confiance. Que les femmes ont fait de ma vie un enfer maintenant. Je me suis marié avec Durdana maintenant. Maintenant, c'est ma femme. Et j'espère que vous l'accepterez pour lui. Pour mon bonheur, maman. Félicitations à toi, tante. Kamjad s'est remariée. Tante Femida, littéralement, nous a tous écrasés d'un seul coup majeur. Le combat était entre toi et tante Femida. Mais c'est moi qui ai perdu ici. Et je pensais. C'est à ce peu. Que tu vas riposter maintenant. Et peut-être que tu pourrais gagner cette fois. Mais je ne gagnerai pas maintenant. J'ai perdu maintenant, n'est-ce pas? Je connais cet âge rat. Tu as le cœur brisé à cause du mariage d'Anjad. Que pouvait-il faire d'autre? Il est le fils de Najib Ahmed. Quand? Étant son père, je ne pouvais pas. Aide-moi les tombes dans le piège de Femida. C'est juste un enfant, tu sais. Mais ne t'inquiète pas. Il n'a pas d'argent sur lui. Quand ça le frappe, il reviendra précipitamment. Alors ne t'inquiète pas. Je m'en fiche du nombre. Fois où il se serait marié, je le ferai. Lui est pardonné. Mais il s'est marié avec la fille de Femida. Je l'ai amené et je l'ai fait se tenir devant moi. Je ne pardonnerai jamais ça à Anjad. Jamais. Jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Najib Ahmed. Ton fils est mort pour moi à partir d'aujourd'hui. Maintenant, il y aura des funérailles pour lui. Nous allons pleurer Anjad maintenant. Vas-y maintenant. Je viendrai te rencontrer bientôt. Mais Anjad, où iras-tu et avec qui vas-tu rester? J'ai beaucoup d'amis dans cette ville. J'irai n'importe où. Je ferai n'importe quoi. Mais toi, que vas-tu dire à tante Femida maintenant? Elle l'aurait su maintenant. Ne t'inquiète pas pour moi, Anjad. Je me suis mariée avec je n'ai pas péché ou quoi que ce soit d'accord. Si elle apprend, je m'en fiche. Mais tu sais quand même. Ils auront autant de questions. Alors je répondrai à toutes leurs questions. Mais, pour le moment, je ne m'inquiète que pour toi. Comment vas-tu gérer tout ça? Où vas-tu loger et avec qui? Ça ne fait que quelques jours. Au moment où je reçois une maison à louer, je t'emmènerai avec moi. Alors tout ira bien. Il faut beaucoup d'argent pour acheter une maison en loyer, tu sais. As-tu autant d'argent? Ne t'inquiète pas pour l'argent. C'est mon mal de tête. Et juste un peu confiance en moi. Je ne fais plus confiance à personne qu'à toi. Et si Batul t'appelle, te demande de revenir alors que vas-tu faire? Veux-tu revenir vers elle? Pour le moment, je ne veux penser à personne d'autre que toi. Maintenant, tu devrais y aller. Je reviendrai te chercher bientôt. Je t'attendrai au quai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où étiez-vous? En fait, Amjad et moi, nous sommes mariés. Quoi? Que viens-tu de dire? Pourquoi es-tu si choqué maintenant, maman? Je me suis mariée avec lui. Maintenant, je suis sa femme. Tu devrais être heureux maintenant, n'est-ce pas? Le fardeau d'au moins une de vos filles ne vous incombe plus. Es-tu devenu fou? Dis-moi, est-ce que les femmes des bons ménages se marient comme ça? Non. Les filles innocentes sont envoyées avec l'amour et le souhait de leurs parents, mais mes mamans qui veulent même nous accepter comme des innocents. Tu ne sais pas comment tout des personnes de cette famille parlent de nous. Les allégations qu'on nous fait subir, maman. Les choses que les gens disent lorsqu'ils se réfèrent à nous. Nous n'avons même pas assez de respect comme ceux-là qui se tiennent sur les sentiers. À ce jour, ils étaient tous des menteurs mais aujourd'hui vous avez leur à donner raison et ce qu'ils ont dit. Tu as fait de moi le criminel pour eux. J'ai fait de moi le pécheur à mes yeux. Non maman. Vous n'avez commis aucun crime et je n'ai commis aucun péché, d'accord. Je me suis mariée avec Amjad, ok. Maintenant dans chaque loi et dans chaque droit islamique. Je suis sa femme en relation. Mais je ne crois pas à un tel mariage. La façon dont tu t'es secrètement mariée avec lui. De la même manière, appelle-le pour divorcer. Personne ne devrait savoir ça, personne. Personne du tout. À qui veux-tu le cacher ? Qui veux-tu le cacher à maman ? Dis-moi. Je viens de... Je suis revenue de la maison de Tantagera. Tout le monde le sait maintenant. À toutes les fois où elle t'a maltraitée dans toute ta vie. Je me suis enfin vengée de tout ça aujourd'hui maman. Même les fragments restants de ce qu'elle t'a fait, je le ferai. Je vais bientôt me venger de cela aussi. Si je ne divorce pas bientôt d'Amjad et Batoul, alors mon nom. Ce n'est pas Durdana non plus. Je me vengerai de chaque blessure qu'ils m'ont infligée. Ces blessures qu'ils nous ont infligées à tous. Je me vengerai moi-même de chaque blessure. Tais-toi maintenant. Sors de ma vue à cet instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Batoul, qui est venu ici avec toi et que t'est-il arrivé ? Pourquoi pleures-tu ? Dis-moi ce qui s'est passé. Amjad s'est mariée avec Durdana. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas maman ? Je devrais faire face aux conséquences de tes actes. Mais tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Tu as ruiné toute ma vie maman, tout ça. Je suis maintenant complètement détruit. Comment est-ce possible ? Sœur Agera m'a promis qu'elle le ferait. Ne laisse rien arriver de pareil. Ne t'inquiète pas, ok. Je vais parler à Sœur Agera tout de suite. Elle fera quelque chose, c'est sûr. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi Sœur Agera ne décroche pas ? Que dois-je faire ? Bonjour. Où es-tu Imran ? Rentre vite à la maison. Que s'est-il passé maman ? Pourquoi es-tu si inquiète ? Imran, en fait, Anjad s'est mariée deux fois avec Durdana. Batul est en désordre en ce moment. Elle a quitté la maison et est venue ici. Rentre juste à la maison maintenant. Maman, que vais-je faire maintenant ? J'ai un rendez-vous. Je rentrerai à la maison après ça, d'accord. Alors nous pourrons nous asseoir et parler et trouver une solution ensemble. Imran, elle a tellement pleuré et... Sœur Agera ne décroche pas non plus. Je ne sais pas ce que je devrais faire maintenant. Maman, si tu t'inquiètes comme ça alors, apporte-lui un peu de soutien. Je suis pressé en ce moment je vais terminer cette réunion et je rentre à la maison dès que je peux. Oui, mon oncle. Comment vas-tu maintenant ? Maintenant je vais mieux grâce à Allah. Comment vas-tu ? Dis-moi. Oui, je vais bien aussi. Enfant, pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui parce que le fait est que je... J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Je sais ce que tu vas dire mon oncle. Si tu me laisses un peu de temps jusqu'à demain, j'amènerai maman. Afin que nous puissions nous asseoir et fixer une date pour le mariage. Non en fait. Ok, écoute-moi, le problème, c'est que... Viens seul, j'ai besoin de te parler seulement, d'accord ? Alors s'il te plaît. Ok, je viendrai un peu te rencontrer alors. Ok, 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 prends soin de toi, alors au revoir. Sous-titrage ST' 501